En cette matinée du vendredi 25 juin 2020, l'équipe de JVE Bénin est en route pour une tournée dans quelques localités du Mono et du Koufou. L'objectif est d'aller faire le suivi et l'entretien des plans mis en terre en 2018 et 2019. Première escale commune de Koumins où l'administration communale à travers certaines personnalités apprécie cette démarche de JVE Bénin de célébrer la journée mondiale de l'arbre. Je pense que c'est une nation très importante pour la solidarité environnementale en général dans la commune de Koumins. En ce sens que nous constatons par le passé que quand nous plantons des arbres, l'entretien pose problème. Et cette volonté ou ce choix que JVE a entretenu, les arbres que nous avons plantés, l'entretien fait, que nous l'entretien davantage, je crois que c'est à saluer. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier davantage parce que vous venez encore de nous donner 100 plans que nous allons mettre en terre dans les rues ou peut-être dans une présence administrative. Écoutons les impressions du maire de Koumins. Cette année, le thème choisi, ou bien la thématique qu'on nous a donné, c'est concept d'arbres et conservation de la biodiversité. Vous savez, quand on met un plan en terre et qu'on ne suit pas et qu'on n'entretient pas, mais tous ces plans vont mourir. Donc vous aviez bien fait de commencer par nous aider et à faire le suivi de ces plans-là. Je remercie l'ONG JPEP Bénin qui nous accompagne tous les ans pour reboiser nos terres. Sincèrement, je suis très très heureux de le revoir encore ce matin pour nous accompagner avec 100 plans, au moins, dans la commune de Koumins. Et sans mentir, c'est une grande joie pour moi de vous recevoir ce matin et de reprendre encore les plans de vos mains. Un agent de la mairie apprécie. Nous remercions l'ONG JPEP Bénin pour son appui dans le secteur du mangonnement depuis 2018. Elle nous a appuyé à autoriser plus d'un état de plans, d'espace, également à faire le suivi et l'entretien de ces plans mis en terre. Également ce matin, elle nous a appuyé avec le plan pour faire continuer le travail de cette année et aussi mettre notre espace. Suivons l'allocution du directeur exécutif de JVE Bénin. Cette réserve que JVE a contribué à reboiser il y a exactement deux ans est devenue effectivement ce qu'on peut appeler, sans ironie aucune, une certaine forêt dense. C'est la fierté de l'équipe de JVE Bénin qui, aujourd'hui, après un certain nombre d'années, revient sur le site pour entretenir effectivement les plans qui ont été mis en terre. Nous en avons 2000 et la croissance a été rapide. Notre objectif ce 5 juin 2020, c'est de venir ici sur ce site et voir ce que c'est devenu deux ans après. Les journées nationales de l'arbre ont été des exercices, souvent de communication, et donc très loin des objectifs de reboiser. C'est pour cela que nous voulons donner l'exemple, nous voulons interpeller, de telle façon qu'après avoir planté les arbres, qu'un suivi puisse être fait. C'est un appel que nous lançons, tant aux organismes étatiques, para-étatiques, sociétés civiles, de pouvoir retourner voir les plans qu'ils ont mis en terre il y a quelques années. En le faisant, nous contribuons effectivement à la protection du cadre de vie. Nous contribuons à la séquestration du carbone de façon évidente. C'est l'occasion encore de remercier l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui en son temps a appuyé financièrement, n'est-ce pas, ce travail que nous avons fait ici dans le cadre de notre projet Femmes Fumeuses de Poisson. Cette aventure, 2000 plans, dans notre prochain plan stratégique, sera portée à 20 000 plans sur 5 ans. Nous sommes en train de mobiliser de la ressource pour pouvoir atteindre cet objectif pour le bien des générations futures. Après un bon moment sur le site de plantation de commun, à prendre des dispositions pour l'entretien continu, même après le départ de l'équipe de JVE Bénin, CAP a été mis sur beau pas, où nous avons fait une deuxième escale à la mairie. Nous avons reçu la visite de l'ONG JVE, notre partenaire de tous les temps, les bras chargés de plants, d'acacias, et dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de l'arbre, c'est le lieu de remercier cet honneur ONG qui nous cesse de nous accompagner dans cette activité, dans le processus de reboisement dans lequel nous nous sommes lancés à la mairie de Boupard, dans la partie de Boupard. Il faut reconnaître que, personnellement, nous avons apprécié la démarche de l'ONG JVE au titre de cette année, démarche qui veut qu'on fasse le suivi, le suivi rigoureux des plans qui avaient été mis en terre les années antérieures. Et là, cela permet à l'ONG JVE et à l'équipe de la mairie d'aller voir sur le terrain comment est-ce que ces plans sont entretenus, comment est-ce que ça a été géré, ce que ça a donné, ce qui pourrait motiver un tant soit peu le partenaire qui accompagne cette activité. Néanmoins, l'ONG JVE est venu à nouveau avec quelques plans pour lesquels nous prenons l'engagement, l'engagement de mettre en terre et d'entretenir pour que ça puisse donner vraiment de très bons produits. Le point de chute de notre tournée sera le village de Dapla, dans l'arrondissement de Lobogo, où nous nous rendrons plus précisément dans l'école primaire publique de Dapla pour s'adonner au même exercice de suivi et d'entretien, en compagnie du directeur de l'EPP de Dapla et du chef du village de Dapla. Nous avons eu des délais de la ville de Dapla et du chef du village de Dapla et du village d'Akacia. d'acacias et de soukouwe de kanon finnion en te mais soukouwe ta kwatton a eu un bon 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 mode mais les pwedeu me yeso dase nami ton cv po to via po titia soukouwe ébo pwedeu naboni otin aboni naboni dokoun soukouwe laten les amnes ont de l'autila, je me disais quoi ? Nous sommes dans l'autilé, il faut qu'il soit fait pour nous protéger l'autilé, pour nous protéger l'autilé. Nous sommes tous des amis noms qui sont. Nous étions un majeur d'autilé. Il m'a fait bien l'autilé. Il m'a fait bien. Je suis dans son père, Merci.